Je suis Carole Stromboni pour le podcast « L'épreuve coronavirus » sur les petites entreprises qui font face à cette pandémie en France. À mesure que le confinement se prolonge, l'état d'esprit change, les risques pour la suite augmentent, l'incertitude grandit. Dans cet épisode, Julien Nogat de Cosmos.fr nous raconte sa vie de chef d'entreprise au jour 14 du confinement, le 27 mars 2020. Le jour 14, c'est le prolongement en France de la période de confinement jusqu'au 15 avril. C'est l'annonce du plan de sauvetage massif de l'économie américaine d'un montant supérieur à 2 000 milliards de dollars. C'est la diffusion par l'Agence Spatiale Européenne des cartes montrant une chute massive de la pollution. De nombreux sujets de fond qui impactent de près ou de loin Julien Nogat et ses équipes. Dans cet épisode, on parle télétravail, rigueur, atelier en ligne, effectuation et le monde d'après. Julien pilote Cosmos.fr, une agence de stratégie créative et de transformation digitale. Cette agence est située à Saint-Etienne et son activité principale consiste à organiser des design sprints, c'est-à-dire des ateliers de travail sur la méthodologie développée par Google qui est structurée en général en trois phases, idéation, prototypage et test. C'est une méthodologie très puissante que j'ai pu aussi organiser moi-même et qui mérite vraiment d'être mise en œuvre. Julien se déplace souvent en atelier avec les personnes de son équipe ou ses cofondateurs et voilà ce qui s'est passé la semaine du confinement. Le 13 mars, quand on rentre de la Roche-sur-Yon où avec Guillaume, un des designers, on anime un atelier auprès d'une boîte qui fait de la télésurveillance, on a 7 heures de bagnole et heure par heure, sachant qu'on est parti le mardi, donc le 9, le 10, on sait bien que le lundi matin, il va être différent. Donc en rentrant, on écoute la radio, on est branché à peu près à tout et avec Sylvain qui est le troisième père fondateur, on s'arrête sur l'autoroute avec lui à Saint-Etienne et on teste deux, trois outils visuels qui étaient déjà les nôtres et on se dit, bon, on aura 50% de la team en télétravail, l'autre sera sur le pont. On a des nouvelles de nos clients, des grands comptes notamment à la Défense. On apprend un peu leur manière de voir le truc. Et puis moi, au fil des heures du week-end, je m'aperçois que la vérité, c'est qu'il faut que tout le monde reste à la maison et le confinement n'est encore pas décrété. Et donc nous, le lundi matin à 9h30, tout le monde est en visio. On est passé de la solution gratuite à la solution payante. J'ai rédigé une note à 6h30 du mat' pour mettre mes vidéos claires et que j'ai partagées à tous dans Google Drive. On la reparcourt ensemble. Et finalement, la semaine se lance quasiment comme une semaine normale en dehors du fait qu'on est tous chez nous à la maison. La décision de télétravailler dans cette entreprise s'est donc prise très vite. Et voilà comment ça a été vécu par Alessandra, qui fait partie de l'équipe de Cosmos.fr. Elle s'occupe de créer du contenu et elle est aussi facilitatrice. La semaine juste avant, j'avais un rendez-vous à Paris et je suis quand même allée parce que je ne voulais pas annuler. Et ensuite, j'ai appris qu'une des personnes qui était avec moi, enfin pas qui était avec moi, mais de l'entreprise où j'étais, avait été confirmée avec le coronavirus. Donc j'ai appris ça par un membre de mon équipe. Et il m'a dit de rester chez moi. Donc j'ai commencé un jour avant tout le monde. Et juste après, je pense deux jours après, le gouvernement, je pense qu'on a promencé le confinement deux jours avant que le gouvernement demande à tout le monde de rester chez eux. Et donc on nous a demandé de faire une réunion par Whereby, donc c'est comme Skype, le lendemain matin, et de rester chez nous. Et on a commencé à s'organiser comme ça. Toute l'entreprise s'est mise au télétravail du jour au lendemain, mais elle partait avec un temps d'avance. Comme pas mal de boîtes, mais comme aussi pas beaucoup de boîtes, je pense, à l'échelle du T-Suite PME, TPE en France, on utilisait déjà tout un tas d'outils plutôt en sas que les startups affectionnent. Tu vas sourire quand j'ai cité Trello, Slack, Drive, etc. Donc tout ça, nous, c'était dans notre boîte à outils, notre caisse à outils au quotidien de la boîte. Donc on est 12 dans 200 m² de bureau. Néanmoins, la boîte était organisée avec ces outils-là pour gérer nos projets. Ces équipes ont déjà un temps d'avance avec cette structuration existante de l'entreprise, cette façon de travailler très horizontale, cette culture de la co-conception, de la co-création, et puis les outils qu'ils ont déjà. Néanmoins, ce temps de crise pèse sur le chef d'entreprise. 80 % de la team, de l'équipe, est salarié. Mais c'est vrai, comme je le dis, et ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Denis Troche, qui est un ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et qui me l'a appris. J'ai un douzième de considération pour chacun au-delà de leur montant, de leur fiche de paie ou de la facture d'indépendance qu'ils donnent. Donc finalement, moi, j'ai 11 personnes à qui, tous les matins, je me lève, je pense, en me levant. Donc en tant que chef d'entreprise, du coup, là aussi, on en a parlé tous les deux. Deux, moi, j'essaie de, sans forcément me le dire tous les jours en me levant, mais d'appliquer un peu les principes de l'effectuation. Et là, pour le coup, j'essaye tous les matins de me dire les choses suivantes. Un, je dois accepter la réalité, donc bien l'analyser, bien la comprendre. Deux, je me dis, sois dans l'action et mets ton équipe dans l'action. Soyons dans l'action ensemble pour pouvoir apprendre de ça et voir ce qui se passe. Donc, je passe du temps avec mes clients, je passe du temps avec les prospects et j'essaie d'agir, de fabriquer les choses pour provoquer les choses et pas être dans l'inaction. Et ce que je me dis de manière, évidemment, alors bienveillante, c'est maintenant un buzzword, mais je me dis que je dois essayer d'être opportuniste toutes les semaines, toutes les heures qui passent, en considérant que ce qui nous arrive est quand même hyper singulier et que pour moi, il y a des opportunités à se créer autour de ça, dans l'organisation de la boîte, dans la manière d'aller chercher des clients, dans où on va les chercher désormais. On se pose la question, on est en train de lancer une réflexion un peu de fond sur c'est quoi nos bureaux de demain, parce qu'aujourd'hui, on occupe 200 mètres carrés de bureaux dans une ville. Demain, c'est quoi ces bureaux-là ? Cette réflexion sur le futur, en pleine épreuve coronavirus, fait écho à une mission que Julien et ses équipes ont menée un peu avant. Il y a quelques mois, par exemple, on a accompagné un grand groupe de l'assurance française que je ne citerai pas, qui a également, et qui détient des mètres carrés d'immobilier à Paris et partout ailleurs dans le monde, et qui devait réfléchir à ce que serait 10 000 mètres carrés de nouveaux bureaux. Alors, j'en souris maintenant, parce qu'à l'époque, on ne pensait pas du tout que ces 10 000 mètres carrés pourraient être vides parce que les gens sont en confinement, mais c'est ça qui est passionnant dans notre métier. Et du coup, on a conçu avec eux ce que seraient les bureaux du futur, en embarquant un architecte, un spécialiste de la lumière, un autre en charge du bien-être des salariés. Et on a conçu, alors évidemment qu'on n'a pas fabriqué 10 000 mètres carrés, mais on a conçu le prototype des 10 000 mètres carrés de bureaux dans Paris pour cet assureur qu'on a fait tester auprès d'experts parisiens. On a réinventé un sèche-cheveux pour une PME de Romorantin qui a vu arriver le géant Dyson, par exemple. On travaille évidemment sur des sujets plutôt digitaux avec l'idée de concevoir des applications les plus pertinentes et efficaces possibles pour les utilisateurs. Donc, notre quotidien, il essaie de boîtes qui ont des projets, mais il essaie surtout d'êtres humains qui sont dans ces boîtes et qu'on doit accompagner puisqu'on facilite pour elles la gestion de leurs projets. Justement, ces boîtes, ces clientes, dans cette période de coronavirus, certaines ont mis le pied sur le frein, d'autres continuent à faire des ateliers, cette fois à distance. Quel est l'état des finances ? Car pour penser le futur, il faut pouvoir financer le présent. Évidemment, là, on va boucler Marc, on est le 27, alors on se parle avec du moins, ça c'est réel. Il est un peu trop tôt pour se dire exactement combien, mais on va être de l'ordre de moins 30 versus un mois moyen, je pense. Il s'avère qu'on avait fait un mois de janvier, un mois de février très fort. Donc, on a une prégorie qui fait que, dans l'absolu, dans des simulations et des hypothèses hyper pessimistes, on sait qu'on passe l'été. Voilà, donc ça, on le sait. Et pour l'instant, on n'a rien activé, ou presque, en dehors d'un report de nos échéances bancaires, au niveau de nos emprunts, avec des banques qui ont été très, très, très réactives et qui ont joué le jeu. Donc, en dehors de ce levier-là, on n'a rien activé d'autre. Donc, des pays, chômage partiel, congés à prendre pour les salariés, etc., etc. On a activé zéro levier. Tout ça, ça clignote et on sait à peu près quoi faire le moment venu. Et en parallèle de quoi, effectivement, la gestion de la boîte fait qu'on sait que, dans une vision hyper pessimiste, on est capable de faire le dos rond, c'est l'expression que j'utilise, jusqu'à la fin de l'été. C'est un mythe assez subtil. Et surtout, maintenant, avec le regard qui nous amène sur avril et sur mai, et avec l'idée, malgré tout, de faire du cas par cas, en fait. Parce que là, j'étais en train de faire un topo, en tout cas, de formaliser mes notes. Dans une agence comme la nôtre, chacun d'entre nous est un peu l'interlocuteur privilégié d'un client. Donc, moi, je crois que je ne vais pas appliquer une recette unique en termes de chômage partiel, prise de congés, mais plutôt du cas par cas. Je vais essayer de faire en sorte que chacun des salariés et des membres de l'équipe soient le moins passés possible. Donc, pour l'instant, vous n'avez coupé aucun robinet, en revanche ? On a coupé quelques robinets, notamment, typiquement, pour expliquer notre pensée. On a accès à pas mal d'outils permettant de nous aider dans notre quotidien, notamment, on a accès à des banques d'images ou de pictogrammes payantes. Il y a un outil qui coûte assez cher, quelques centaines de dollars par mois, mais qui nous était jusqu'à présent utile. Là, on a décidé de le couper. Typiquement, plus personne au bureau. Donc, on a coupé le chauffage, tu vois. Donc, on a une somme de, je vais appeler ça des quick wins, des gains rapides. On a mené ça très vite pour se dire, tiens, tout ce dont on peut s'épargner et qui n'est pas vital, on se l'épargne. Mais dans le même temps, avec l'idée de se dire que jusqu'au 15 avril, on était tous sur le pont, avec l'idée de se créer des opportunités. Cette façon qu'a Julien de voir les choses, de vouloir y voir des opportunités, c'est très typique de la démarche effectuelle, donc de l'effectuation, que Julien a mentionné un peu plus tôt. L'effectuation, c'est une notion qui est apparue en 2001 par une américaine, Sarah Svati. Et l'effectuation, c'est l'idée qu'une fois que des moyens ont été allués à une action, il s'agit de les utiliser dans leur intégralité. C'est un peu la comparaison entre un cuisinier qui travaille en fonction des menus ou alors un cuisinier qui travaille en fonction des ingrédients. Donc ça, c'est la démarche effectuelle qui repose sur du partenariat, sur maximiser ses opportunités, c'est l'idée de tout dépenser, tout ce qu'on a au moment où on l'a, et pas d'essayer de faire des économies. Donc c'est très contre-intuitif. Et cette idée aussi de tout dépenser en termes de ressources, c'est aussi d'aller chercher des nouvelles opportunités. C'est une démarche très typique des entrepreneurs. Toujours est-il que cette démarche effectuelle, cette effectuation dont Julien parle, voilà comment il la met en œuvre. J'essaie autant que faire ce peu depuis le 13 mars, le vendredi 13 mars, d'être très à l'écoute de mes clients et de comprendre ce qui se passe pour eux avant tout. C'est peut-être ma... Je ne suis pas un designer, je suis un prof de PS refoulé, c'est comme ça que je dis. Du coup, c'est peut-être de vivre avec des designers que j'essaie de comprendre quelles sont les aspirations des gens. Depuis le 13 mars, on s'aperçoit que certains ont mis les deux pieds sur le train et donc ont d'abord pensé à assurer la sécurité de leur organisation, de leur famille, de leurs équipes. Et d'autres ont aussi réussi à faire ça d'un côté et de l'autre à se dire, à essayer d'anticiper la sortie de crise et finalement à préparer la suite. Donc, on voit un peu deux types de comportements. L'avantage de Cosmos aujourd'hui, c'est d'avoir des clients qui sont à la fois issus de l'industrie de l'immobilier, d'autres sont dans leur retail, certains ont B2C, d'autres ont B2B. Et donc, on voit plusieurs logiques, des espèces de modèles avec l'idée d'être vraiment les cinq chances en éveil pour comprendre ce qui se passe dans les boîtes. mais oui, on a été impactés. Nous, concrètement, on s'est donné jusqu'au 15 avril. Donc, on s'est donné un mois sans toucher à quoi que ce soit ou presque. Mais sinon, toute l'équipe est sur le pont. Et au contraire, par une communication qu'on essaie de concevoir comme étant la plus empathique possible, évidemment que ce n'est pas le moment d'aller toquer à la porte des gens et de leur dire on peut vous aider, mais au contraire, de montrer qu'on est disponible avec un discours à la fois rassurant mais très, 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 très lucide sur ce qu'on est en train de vivre ensemble. Et du coup, on a plutôt décidé de mettre le paquet en continuant à dépenser de l'argent sur d'autres leviers marketing plus utiles pour montrer qu'on était là et qu'on pouvait être un rouage utile, notamment en tant que designer. Pour être utile pour leurs clients, Julien et ses équipes ont dû adapter leurs ateliers en présentiel en ateliers à distance. Ils ont utilisé de nombreux outils à la fois pour le travail en interne comme pour le travail en externe. Alors du coup, la vidéo, moi, depuis pas mal de temps, j'utilisais un truc qui s'appelle Whereby parce que ça me donnait le grand confort de transmettre un lien à mes clients ou à mes prospects et à éviter toute installation, donc hyper pragmatique, basique, frugale. On a basculé en payant puisque jusqu'à 4, c'est gratuit et du coup, on est passé à 12. C'est plutôt sympa de faire des choses comme ça. Alors c'est hyper basique, mais j'ai mis tout à disposition à ma femme qui est directrice d'un établissement public. Elle a pu organiser son coffee talk du lundi matin avec ça. La maîtresse d'un de mes garçons l'a fait pour un cours d'histoire. Donc bref, on a utilisé ce outil-là. Moi, je le mets à disposition puisque le payant, on n'est pas tout le temps dessus non plus. Et dans le même temps, on a la semaine dernière organisé comme au pub à Londres un happy hour avec des gens en considérant que les gens qui étaient aux 4 coins de la France pouvaient discuter subitement avec nous. Avant, on faisait ça dans notre coin en présentiel. Et du coup, on a investi dans un abonnement à Zoom pour pouvoir avoir plus de 12 visages puisque Whereby, au-delà de 12 visages, te met dans une, pas une file d'attente, mais dans une file parallèle où tu entends uniquement les gens. Donc tu ne vois pas leur visage. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment important d'avoir les expressions du visage, les émotions pour être dans une relation fine avec les personnes, que ce soit les collabs ou les clips ou les clients. Donc on a deux outils pour résumer Whereby d'un côté et Zoom de l'autre. Le travail a été transformé pendant cette crise, grâce à cette crise, en tout cas pour Cosmos.fr, avec les outils de vidéo dont vient de parler Julien, mais aussi le Trello pour gérer les tâches, gérer les réservations de salles. Mais en fait, ce n'est pas juste qu'une question d'outils, c'est aussi une question de culture. Et cette entreprise, qui est agile, a mis en place certains rituels qui permettent que cette transition entre le monde physique et le monde digital soit plus simple pour les équipes. On a l'habitude depuis à peu près un an et demi d'organiser une mêlée ouverte tous les matins à 9h15 au bureau autour du café, donc un demi-scrum pour les Scrum Masters. Chacun arrive, il a cinq minutes, plutôt timé, avec qu'est-ce que je fais aujourd'hui, là où je suis bloqué et là où j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à avancer. Et donc du coup, cette mêlée ouverte des listes Scrum, on l'a absolument maintenue depuis le 13, systématiquement. Donc, j'avais écrit sur LinkedIn un article de mon journal de bord de la première semaine. Au début, c'est des temps qui ont un petit peu traînouillé parce que je me suis bien aperçu que les gens avaient besoin de parler, tout simplement. Ce qu'on vivait après une espèce avec des petites sidérations, il fallait en parler, il fallait communiquer, il fallait prendre le temps. ce n'était pas du tout grave que ça traîne au-delà des cinq minutes par personne. Et puis du coup, c'est maintenant un moment et c'est ça qui est là aussi fascinant. Je dirais qu'on est en train de reproduire dans le monde d'après, dans nos salles de réunion virtuelle. Donc, on a créé plusieurs salles. On aura donné trois noms de villes notamment, Tallinn, Tokyo et Oslo, parce que c'est des villes qu'on aime bien. Et du coup, il s'avère que les gens, finalement, après une réunion ou avant, arrivent un peu avant, repartent un peu après et traînouillent un peu dans ces salles et discutent. Et donc, finalement, on se retrouve à deux, à trois, à quatre à maintenir une discussion comme on le ferait dans une salle de réunion dont on n'est pas jeté parce que de nouveaux arrivants pénètrent dans la salle. et donc vraiment, on recrée des atmosphères en étant à des dizaines de kilomètres les uns des autres. Ça, c'est la vision du chef d'entreprise qui organise tout, qui essaie de faciliter le travail, de continuer le travail, d'avoir ses clients. Voyons comment Alessandra le vit de son côté. Du côté négatif, c'est le fait de ne pas voir ses collègues, de ne pas voir ses contacts humains. Donc, même si on se voit par visio, ce n'est pas la même chose et on a moins tendance à aller voir les autres pour parler d'autres choses que le travail. On n'est plus seul, je dirais. Je pense que ça demande plus de rigueur et d'organisation aussi parce qu'on a besoin de donner de la visibilité à tous encore plus qu'avant. Sinon, tout le monde est perdu de savoir où on en est de chaque projet ou de chaque tâche qu'on a à faire. Donc, il faut faire vraiment attention à dire à tout le monde à donner d'infos. Et sinon, du côté positif, c'est le fait de pouvoir ne pas prendre les trams tous les jours et donc, je gagne une heure et demie de transport. Ces temps-là, je peux le dépenser d'une façon plus utile. Je trouve que le bien-être de pouvoir travailler depuis chez soi, c'est quand même cool de pouvoir avoir plus de temps pour faire du sport, pour ressortir ma chienne, pour cuisiner. C'est bête, mais maintenant, j'ai plus de temps pour faire ça. Donc, on vend exactement la même chose, sauf que maintenant, on a des outils qui nous permettent de le faire en ligne. Donc, c'est comme si on était dans une salle mais qui est virtuelle. On voit tout le monde, on peut discuter et on a des tableaux blancs, on a des post-it, on a des gommets, tout comme si on était dans la vraie vie, mais tout se fait à distance. Donc, c'est très cool d'être en 2020 pour pouvoir trouver des solutions comme ça. En tout cas, pour notre business, c'est possible. Je sais que ce n'est pas le cas pour toutes les boîtes, mais c'est plutôt positif de pouvoir continuer à travailler à du temps. Et une fois que tout le confinement sera terminé, est-ce que tu penses, toi, que vous allez conserver certaines habitudes de télétravail supplémentaires, que ça va changer un peu ta vie par rapport à avant le confinement ? Oui, absolument. Je pense qu'avant, chez Cosmos, on n'avait pas la culture du télétravail. C'était très rare. Parfois, on faisait des projets à distance avec des clients, mais c'était rare que nous, on travaille à distance. Et maintenant, je sens que nous, qu'on a été obligés de s'organiser pour travailler à distance, je pense que tout le monde a vu les bénéfices. et par exemple, sur le fait de pouvoir être tranquille pour avancer de façon plus productive, sans distraction, en tout cas pour moi parce qu'il y a un peu de déficit d'attention. Donc, je pense qu'après, Julien, Sylvain, ils seront plus dans ce mode de modèle mental de pouvoir travailler depuis n'importe où. Et même qu'on est en train de recruter quelqu'un et on a déjà décidé que cette personne, même si elle est dans un autre pays, elle pourra quand même venir travailler chez nous à distance. Et du coup, toi, j'imagine que tu trouves que c'est positif comme évolution ? Complètement, oui. Je pense que ça nous a appris une nouvelle façon de travailler et ça ouvre des portes parce qu'avant, on n'était obligés de travailler qu'avec des gens qui habitaient à Saint-Étienne, par exemple, les gens qui viennent travailler chez Cosmos. Maintenant, on peut travailler avec des gens qui sont partout dans le monde et même pour nos clients, on peut maintenant travailler avec des entreprises qui sont situées dans d'autres pays sans avoir forcément besoin de se déplacer. et peut-être qu'on n'aurait pas fait cet entraînement-là de faire des ateliers à distance aussi tôt si on n'était pas obligés. Donc, ça nous a forcé à travailler différemment et maintenant, on pourra avoir beaucoup plus d'opportunités, je pense. Des opportunités, certes, mais aussi des incertitudes sur la suite car la situation quand même demeure préoccupante et pas seulement en France. C'est peur pour les boîtes et pour les gens qui vont perdre leur job, pas chez nous, mais parce que je viens du Brésil et je sais que là-bas, c'est pas... le gouvernement, il n'est pas en train d'aider les entreprises comme en France et du coup, il y a plein de gens qui vont perdre leur job, les entreprises qui vont fermer. Il y a un impact énorme et aussi pour la santé des gens aussi, ça me fait peur. Heureusement qu'aujourd'hui, on est en train de respecter tous le confinement et j'aimerais que ce soit comme ça dans tous les pays pour qu'on puisse arrêter plutôt cette pandémie. Le contexte dans lequel Alessandra, Julien et le reste de l'équipe travaillent est vraiment inédit. On voit cette idée du confinement, d'autres pays, on est dans un contexte vraiment global au niveau macroéconomique. très préoccupant et en même temps, il faut continuer à travailler. Le matin même de l'interview avec Julien, il avait animé un atelier à distance. Mais on a cumulé un outil de visio. Pour certaines raisons internes, j'ai pu comprendre que les clients avaient demandé à ce qu'on bascule sur Skype puisque du coup, Whereby impliquait un soft que le client n'avait pas. Bref, en parallèle de la visio, on avait ce mural. Tu imagines sur ton ordinateur un écran, un tableau blanc virtuel sur lequel tu peux venir glisser des post-its, écrire. Nous, en parallèle de quoi ? En amont, on a structuré le tableau blanc notamment en y incorporant ce que tu connais bien et qui sont des serious games ou des templates de serious games. Par exemple, on a quelque chose qu'on aime bien faire, c'est le jeu du hors-bord qui permet de comparer son entreprise à un hors-bord qui aurait à la fois des encres qui le freinent et en même temps des voiles qui lui donnent du souffle pour justement donner de la matérialité à tous les freins du moment sur le sujet qui était celui du client. Donc, on s'est retrouvé à quatre ou cinq et à deux facilitateurs à voir émerger tout ce que j'appelle souvent de l'unus ou du terreau qui constituaient les zones de problèmes et à concevoir quels pourraient être les voiles permettant de dépasser ces problèmes qui feraient écho ensuite à d'autres étapes du projet. Donc ça, ça a pu se faire ce matin très tranquillement avec les équipes qui finalement notaient sur leur post-it via le tableau blanc virtuel et digital leurs idées et avec l'équipe de Cosmos qui était là pour faciliter et conclure la séance. Cet atelier à distance se semble-t-il très bien passé. On lit beaucoup aujourd'hui de retours d'expérience sur les ateliers en ligne pour, contre, quel outil. Moi-même, j'en anime en ce moment et c'est vrai que c'est une autre façon de revoir les choses, de les concevoir, de les animer. C'est un vrai défi de revoir ces modes de travail du présentiel vers le monde digital et comme vous l'aurez compris, pour Julien, c'est un accélérateur de changements. Cette situation qu'on vit, ça fait écho un petit peu à la gouverne, l'agence que j'imaginais il y a cinq ans quand on a créé Cosmos avec quelque chose de très horizontal où chacun est garant de donner et délivrer un travail que son collègue peut prendre en charge parce que tout est bien organisé. C'est vrai que subitement, au-delà des outils, des briques qu'on utilisait déjà, ça nous impose une assez extrême rigueur, en tout cas une rigueur normale. Pour Julien, cette rigueur est normale et là, je me pose la question. Est-ce dû à son signe astrologique ? Alors, je suis Gémeaux. Ma maman dirait que les Gémeaux ont une double personnalité. J'avoue que autant je lis une tonne de bouquins de management et je lis en ce moment les 40 clés scientifiques qui permettent de mieux manager, d'Olivier, tu vas m'aider peut-être, j'ai oublié sur mon famille et donc du coup, je suis peu sur la France mais je suis Gémeaux. Je n'ai pas pratiqué l'activité de prof d'EPS mais j'ai été formé dans un UFR stable donc du coup, j'étais notamment de la psycho et de la socio en tant que futur prof d'EPS. Le mystère reste entier peut-être résidu à sa formation de prof d'EPS, peut-être résidu à toutes ses lectures. On n'a pas parlé des néagrames puisque Julien ne connaissait pas et on s'est orienté vers la fin de notre échange en discutant de là où vit Julien et de comment ça se passe autour de Saint-Étienne. Est-ce que les commerces continuent ? Finalement, quelle est la vie au quotidien en ce moment ? J'habite dans une maison de ville, dans une petite ville qui est à côté de Saint-Étienne. J'ai la chance d'avoir un jardin, j'ai des poules dans le jardin, j'ai des fleurs, j'ai des plantes, j'ai une pelouse. Malgré tout, je ne sors pas de chez moi là ou presque. on habite à côté d'un département rural donc un boucher est venu me livrer de la viande ce matin. Je vois la vérité pas grand-chose. J'ai mon voisin qui m'appelle de temps en temps qui s'assure que je vais bien. Ça me reste l'inverse, il est plus âgé que moi mais c'est lui qui veille sur moi. Ce que je sais c'est qu'on bosse avec une magnifique marque qui s'appelle la Boulogut qui est connue à travers le monde. Je sais qu'une boîte comme ça elle est impactée dans sa production. Je sais que les dirigeants sont les manches retroussées à l'usine en train d'expédier ce qui doit être expédié aux quatre coins du monde j'imagine. Dans le même temps je vois aussi des patrons où j'entends par des collabs ou des conjoints de collabs des patrons qui reflent d'être aussi un peu sur la corde en faisant venir les collabs ou les salariés ou les ouvriers. Moi ce que je sais c'est qu'on est dans un métier où il a été facile d'organiser le télétravail où on avait déjà tous les outils où j'ai une équipe qui a 27 ans de moyenne d'âge et qui effectivement est hyper à l'aise dans le fait d'embarquer tout ça au quotidien chez eux. Je dirais que moi je suis assez humble par rapport à des boîtes qui produisent des chocolats pour pâques ou des boules de pétanque c'était plus facile de muter pour nous que pour pas mal d'autres acteurs qui sont autour de moi. Et dernière question est-ce que toi tu as l'impression de traverser une épreuve avec ce coronavirus ? en tant qu'homme donc mari, papa j'ai l'impression que ça me ressemble quand même autour de ma famille même si c'est pas si on dit j'ai deux garçons de 8 et 11 ans j'ai la chance d'avoir un papa qui est instituteur donc du coup mon père fait la classe en visio aux enfants en partie donc ça c'est quand même génial donc moi en tant qu'être humain j'ai l'impression que c'est quand même une opportunité d'être au contact de ma famille après en tant que CEO de Cosmos et donc je me ressente vraiment sur moi c'est vraiment une super opportunité de finalement de poursuivre la propre transformation de ma boîte je me le disais mais je ne l'avais pas écrit il est quand même infiniment plus malin de considérer que bosser avec un talent de pontin en visio pour des projets francophones évidemment que ça peut se faire subitement plus dans notre monde celui qu'on vit qu'en étant tourné sur moi et que je n'étais pas à Saint-Etienne donc moi j'ai plutôt l'impression de voir même que ce n'est pas facile et que j'ai parfois des coûts des coûts de moins bien pas mal d'opportunités oui j'ai l'impression que toi ça ouvre un champ des possibles en fait et c'est aussi un coup d'accélérateur pour transformer l'entreprise comme tu pouvais en rêver ou même sans même te l'avouer c'est plutôt positif sur ce champ là en tout cas pour dire la vérité c'est que moi ça fait 5 ans qu'on a fait pivoter l'agence de l'époque en cosmos et on n'est absolument pas dans un train de train et loin de là rien n'est jamais gagné mais malgré tout intellectuellement j'ai l'impression que ce qu'on vit ça m'offre une sorte de nouveau défi et qui fait vraiment écho à ce que j'avais envie de faire moi j'ai besoin pas forcément de voyager en montant dans les avions mais j'ai besoin de discuter avec quelqu'un qui est en Estonie qui est dans l'Ile-de-France ou qui est à Bordeaux ça me nourrit même avec nos clients et donc ça ouais je compte bien ne pas lâcher cette opportunité on va voir de quoi se fait l'avenir mais donc je vais vraiment m'activer personnellement à comme je disais j'ai fait du commerce et le patron de ProBankShop qui était le gros site pour lequel je bossais le business c'est comme une vague en surf une fois qu'on est dessus il ne faut vraiment pas la lâcher il faut la surfer il faut la faire durer je souhaite à Cosmos qu'on maintienne cette dynamique d'agilité et de réflexion sur qu'est-ce qu'aura permis le Covid et comment on peut s'inscrire durablement là-dedans merci c'était Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve interview enregistrement et montage par moi-même musique par Grégory Kahn si vous avez aimé cet épisode cliquez sur les 5 étoiles si vous êtes sur iTunes abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et venez me voir sur mon site www.carolestromboni.com slash site slash podcast c'est là que vous aurez plus d'infos sur les épisodes passés à venir vous pourrez aussi contribuer financièrement pour soutenir ce podcast si vous voulez si vous pouvez les épisodes resteront gratuits quoi qu'il arrive vous pouvez aussi m'envoyer une question orale en pièce jointe à carolestromboni.com pour un futur épisode de questions réponses à bientôt et bon courage pour cette épreuve que nous traversons serons-nous les coudes à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501